Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour comprendre comment fonctionne le code qui permet à l'ACER de contrôler tous ses paramètres en temps réel et le logiciel que nous utilisons pour l'éditer et l'uploader. Donc le logiciel que nous utilisons s'appelle mBlock. La première chose à faire est de se rendre sur le site d'MBlock et de télécharger la version 3.4 du logiciel ou bien vous pourrez retrouver sur la clé usb se trouvant dans la mallette tous les fichiers dont vous avez besoin. Donc dans cette clé usb vous allez voir selon que vous avez un mac, un pc ou un linux l'installateur qui correspond. Une fois que vous avez installé le logiciel, ce que j'ai déjà fait, vous pourrez ouvrir le logiciel. Donc il est représenté par une petite icône de panda sur un engrenage. Voilà, une fois ouvert le logiciel ressemble à ceci. Première chose à faire est d'aller dans édition et d'enclencher le mode arduino. De là vous allez voir plusieurs onglets. L'onglet blocs et variables dans lequel va être répertorié les différentes variables. Contrôle, vous allez avoir un ensemble de fonctions par exemple si, alors, sinon, jusqu'à, etc. Et enfin pilotage dans lequel vous allez avoir un certain nombre de contrôles et de fonctions qui permet par exemple de lire l'état d'une broche, de renvoyer l'état d'une broche, de jouer un son, d'envoyer, de communiquer, enfin des fonctions de base utilisées par arduino. Il vous faudra maintenant aller ouvrir le projet, ouvrir un projet, c'est-à-dire ouvrir le code que l'on utilise pour la CR qui s'appelle sur arduino connecté.sb2. Ouvrir. Et lorsque là vous allez l'ouvrir vous allez avoir sûrement ce message d'erreur. En fait ce message d'erreur ne veut pas dire que le code ne fonctionne pas, cela signifie seulement que toutes les librairies dont vous avez besoin pour faire fonctionner le code ne sont pas installés. Alors une librairie c'est un ensemble de codes pré-écrits auxquels nous allons faire référence dans notre code pour nous simplifier la vie. Pour les installer il faut cliquer sur choix des extensions, gérer les extensions, enfin en bas vous allez voir un petit bouton est marqué ajouter. Cliquez sur ce bouton et vous allez trouver un dossier qui s'appelle mbloc extension ts car elles ont été mises à disposition par le site technologies services et vous allez voir dedans extension tsuno.zip. Cliquez dessus puis cliquez sur ouvrir. Cela va installer un ensemble de librairies et vous allez voir que le code qui était rouge avant pour signaler un problème est désormais de couleur bleue. Alors non seulement le code n'est plus buggé c'est à dire que toutes les parties sont redevenues vertes mais en plus si jamais vous regardez dans l'onglet pilotage vous allez voir une nouvelle section que vous pouvez développer et dans lequel vous allez voir un certain nombre de nouvelles fonctions auxquelles vous avez accès qui permet de contrôler différents matériels souvent des matériels de la gamme grove produite par seed studio seed avec 3e. Dans le dossier extension ts qui se trouve sur la clé vous allez pouvoir trouver un pdf qui s'appelle installation et utilisation de l'extension ts mbloc 1.5 et dans cette documentation vous allez pouvoir justement avoir le détail de à quoi sert chacune de ces fonctions. Ce qui peut vous aider dans ce projet ou pour utiliser ces extensions avec un autre projet en rapport avec l'ingénierie et la programmation. Donc sur cette page vous allez voir les différentes les différents contrôles, les opérateurs donc variables plus une autre variable ou avec des chiffres ou la fonction et la fonction où vous allez voir au milieu le code en bloc donc qui est plus grand que que juste une colonne vous avez plusieurs colonnes et enfin tout à fait sur la droite le code écrit en langage écrit et non en langage bloc car en fait là la machine va plutôt se référer à une à du langage écrit mais ce langage en code cette structure en code permet de mieux comprendre et de mieux appréhender le code donc ce que je vous propose c'est d'aller au travers du code pour vous l'expliquer et de voir comment est-ce qu'il fonctionne la première chose va être un bloc s'appelle une ou et grove générer le code qui va permettre au logiciel de générer le code ensuite le première ligne va être mettre le relais sur la broche des 6 à bas le relais c'est un petit interrupteur qui va permettre de contrôler la l'allumage ou la fermeture de différents composants donc nous en avons deux sur notre circuit un pour la pompe un pour la lumière celui qui est branché sur la broche des 6 correspond à celui de la lumière donc la première chose à faire c'est de s'assurer que la lumière est éteinte ensuite nous allons allumer l'écran avec différentes valeurs donc 150 de vert 200 de bleu 150 de rouge ce qui signifie que la lumière va être majoritairement blanche avec une dominance de bleu définir l'angle du cerveau moteur de la branche d4 à 220 vitesse 50 cela signifie que le moteur qui se trouve en haut et qui contrôle l'ouverture de la serre est branché sur la branche d4 et qu'il va venir prendre la valeur d'angle de 220 à une vitesse de 50 ensuite nous avons l'apparition de deux variables compteur et affiche à qui nous allons toutes les deux attribuer la valeur 0 enfin commence la boucle dans répéter infiniment c'est la boucle qui va se répéter à l'infini et c'est cette boucle qui se répète à l'infini qui va permettre à la serre de se contrôler toute seule la première chose que nous allons faire c'est de tester la valeur du capteur lumière c'est à dire qu'il y a un capteur de lumière qui est branché sur la broche à 0 et nous allons lire la valeur qu'il renvoie et stocker cette valeur dans une variable qui s'appelle lume c'est un capteur analogique qui renvoie une valeur entre 0 et 1023 0 signifiant qu'il n'y a pas de lumière 1023 signifie qu'il y a beaucoup de lumière tout simplement donc nous allons commencer par une fonction si nous allons dire si la lumière est inférieure à 500 donc si la variable lumière à une valeur inférieure à 500 alors nous allons mettre le relais sur la broche des six à haut c'est à dire nous allons allumer la lumière s'il n'y en a pas assez ici il y a une fonction qui s'appelle répéter jusqu'à qui va dire que cette boucle va se répéter jusqu'à ce que le compteur soit supérieur à 50 en fait ça c'est une astuce pour que la lumière ne reste pas allumée tout le temps ou ne clignote pas c'est à dire que ça va nous permettre de gagner du temps la raison pour laquelle on fait ça c'est parce que imaginons qu'il fasse sombre la lumière s'allume le capteur de lumière étant sous la lumière à chaque fois qu'il va reprendre une valeur il sera illuminé par la lumière c'est à dire que la lumière qui va s'allumer parce qu'il fait sombre va venir fausser le résultat du test tout simplement donc nous allons répéter cela 50 fois au bout de 50 fois que ces actions là sont répétées nous allons éteindre la lumière pour reprendre une valeur de lumière et recommencer la boucle donc dans cette dans cette boucle là nous allons d'abord venir voir quelle température il fait quel est le taux d'humidité dans l'air et enfin quel est le taux d'humidité dans la terre ces différentes valeurs vont être stockées dans des variables qui vont être température intérieure humidité intérieure et humidité de la terre ensuite vont venir s'effectuer trois boucles qui se trouvent à côté je vais venir détailler une qui permet de savoir ce que l'écran doit afficher une qui permet de dire si l'on doit ou non arroser et l'une qui va venir contrôler l'ouverture de la serre finalement la dernière fonction qui s'appelle mettre compteur à compteur plus 1 va juste être le décompte donc c'est à dire que au début on va être à 0 on va rajouter plus 1 donc ça sera à 1 puis à 2 puis à 3 puis à 4 puis à 5 et enfin lorsque nous atteignons 50 nous allons sortir de cette condition répétée jusqu'à ce que compteur soit supérieur à 50 nous sortons de cette boucle ci et éteindre la lumière en mettant la valeur de la broche d6 sur laquelle est branché le relais à bas nous allons ensuite attendre une seconde remettre le compteur à 0 et enfin reprend le code à partir de du moment où l'on va tester la valeur renvoyée par le capteur de lumière c'est à dire reprendre une mesure de la lumière ambiante imaginons maintenant que la lumière ne soit plus inférieure à 500 mais supérieure à 500 nous passerons à la seconde étape qui fonctionne exactement de la même manière avec le même système de compteur sauf que de cette fois nous laissons par défaut la lumière éteinte voilà donc maintenant nous allons revenir au sous au sous boucle en fait qu'il ya dans notre code affichage arrosage et ouverture serre dans la boucle affichage se trouve ce code ci c'est à dire que si la variable affiche à une valeur de 0 ce qui est le cas puisque nous l'avons mis en 0 au début à l'initialisation de la carte alors l'écran va afficher le texte température intérieure et humidité intérieure en fait il va pas afficher le texte il va afficher la valeur associée à la température intérieure et l'humidité sur la ligne 0 donc la première ligne ou la ligne 1 la seconde ligne une fois que c'est fait la valeur de affiche va être augmenté de plus 1 c'est le même système que pour le compteur nous allons attendre trois secondes le temps de lire les informations et ensuite nous allons passer à la deuxième partie qui dit que si affiche est égal à 1 ce qui est maintenant le cas puisque dans la boucle d'avant nous avons ajouté un à la variable affiche alors nous allons afficher le la valeur d'humidité donc humide terre sur la ligne 0 puis sur la seconde ligne va venir s'afficher un message en fonction de la valeur d'humidité c'est à dire que l'humidité de la terre est également un capteur analogique qui renvoie une valeur entre 0 et 1023 si jamais la valeur est de 0 alors ça veut dire que le sel est très sec si la valeur renvoyée est de 1023 c'est que l'humidité du sol est très élevée donc si la valeur est inférieure à 300 sur cette échelle à 0 à 1023 alors le message sol sec s'affichera si l'humidité est moyenne alors le message sol mouillé s'affichera et si l'humidité de la terre est très élevée alors le texte inondation s'affichera sur la seconde ligne ensuite nous remettons la valeur affiche à 0 nous effaçons le texte et nous reprenons à partir du début lors du prochain passage voilà ici cette petite opération sert juste à afficher le pourcentage d'humidité plutôt que la valeur une valeur entre 0 et 1023 renvoyé par le capteur c'est à dire que quand on aura une valeur renvoyée de 1023 alors nous considérons que nous avons 100% d'humidité la deuxième sous boucle concerne l'ouverture de la serre cette fois ci nous allons tester la température intérieure si elle est supérieure à 25 alors le moteur bougera et prendra un angle de 90 degrés ce qui aura pour conséquence d'ouvrir la serre en revanche si la température est inférieure à 25 alors le servomoteur branché sur la broche D4 gardera sa valeur de 220 ou reviendra sur la valeur de 220 si elle avait bougé et fermera ainsi la serre la dernière sous boucle concerne l'arrosage dans cette sous boucle nous allons venir tester la valeur de l'humidité de la terre si celle ci est inférieure à 400 alors le relais branché sur la broche D7 sera mis sur la position haute autrement il sera mis sur bas donc sur la branche D7 est branchée la pompe c'est à dire que si l'on met le relais sur la valeur haute alors la pompe s'enclenche et va venir arroser elle va venir arroser pendant 0,5 seconde puis nous passerons à la deuxième partie dans laquelle la pompe va s'arrêter lors du prochain passage c'est à dire lorsque cette partie là va venir se répéter la valeur va être à nouveau testée et la pompe va ré-arroser pendant une demi seconde à chaque fois jusqu'à ce que l'humidité de la terre soit supérieure à 400 à ce moment là elle arrêtera d'arroser la plante pour paramétrer la serre et l'adapter à vos besoins il faut bien comprendre le code et où changer les valeurs pour que le programme exécute et maintiennent d'autres conditions de culture par exemple la première que l'on peut contrôler est à quel moment la lumière se déclenche quelle est la sensibilité disons à laquelle la lumière va se déclencher est-ce que l'on veut qu'elle se déclenche quand il y a vraiment très très peu de lumière c'est à dire quand c'est par exemple on peut imaginer inférieur à 250 ou au contraire on veut que ça soit illuminé tout le temps et à ce moment là on va venir mettre une valeur plus haute par exemple inférieur à 750 ensuite la température ambiante dans la serre va être contrôlée par ouverture serre pour contrôler la température intérieure de la serre il faut revenir dans la sous-boucle ouverture serre et changer la valeur de la température de référence c'est à dire par exemple si la température intérieure est supérieure à 25 alors il faut ouvrir nous pouvons changer cette température par exemple 35 pour essayer d'avoir une température ambiante de la serre de 35 degrés à la place de 25 enfin par rapport à l'arrosage c'est dans la sous-boucle arrosage qu'il va venir falloir changer la valeur de référence à partir de laquelle la pompe s'amorce l'humidité de la terre dans laquelle poussent nos plantes il faut venir dans la sous-boucle arrosage et changer la valeur de référence de l'humidité de la terre par défaut elle est située sur la valeur de 400 par exemple si nous la changeons pour 800 alors la pompe se mettra en marche tant que l'humidité moyenne renvoyée par le capteur n'est pas supérieure à 800 nous pourrons aussi changer la valeur de 0,5 seconde à 2 secondes ou à 1 seconde ce qui aura pour conséquence de mettre la pompe en action pendant un plus grand moment un plus grand laps de temps et ainsi d'augmenter l'humidité de la terre voilà ce sont majoritairement les trois paramètres sur lesquels vous pouvez jouer la luminosité la température et l'humidité de la terre maintenant que votre code est prêt c'est le moment de le téléverser dans la carte Arduino pour ce faire je suis de brancher la carte Arduino à l'ordinateur grâce à ce cadre voilà ma carte est connectée par le port USB elle est donc connectée par le port série et ce qui correspond à ma carte est la ligne slash dev slash tty point modem 401 vous n'avez plus qu'à cliquer sur téléverser dans l'Arduino à ce moment là l'IDE Arduino inclus dans le logiciel MBlock va s'ouvrir le téléversement va démarrer et il n'y a plus qu'à attendre vous allez voir ici il y a tout plein de petites lignes qui s'écrivent on sent que ça s'active finalement writing c'est en train d'écrire le code reading téléversement fini cliquez sur fermer et ça y est le code a été mis à jour dans votre carte Arduino c'est à dire que la carte Arduino que vous avez connectée contient désormais et exécute en boucle ce code là je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo sur l'explication du code qui nous permet de piloter la serre et de voir comment changer ses paramètres pour avoir les conditions de culture idéales je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt au revoir